Sur le soir, le général français, par les mêmes motifs et la même combinaison, fit le même mouvement qu'il avait et concentra toutes ses troupes sur la rive droite de l'Adige, ne laissant qu'une avant-garde sur la rive gauche. Troisième journée, 17 novembre, cependant avisé un lui, onheureux, peu un espion qui assurait que le général français avait repassé l'Adige, marchait sur Mantois et n'avait laissé qu'une arrière-garde à Ronco, débouchant à la pointe du jour avec l'intention d'enlever le pont de Ronco. Un moment avant le jour, on a appris que rien n'avait bougé du côté du Faubois et Davidovitch n'avait point fait des mouvements. On rêvint sous l'autre bord de l'Adige, la tête de Diego, avec deux autres divisions d'Avisi. Il se livra un combat à Opiniatre. Des troupes furent alternativement en avant, elle étant arrière. Pendant un moment, les balles arrivaient sur les ponts. Le soixante-quizième avait été rompu. Le général en chef plaça le trente-duizième en embuscade ventre à terre dans une petite boîte de sole, la longue de la digue d'Arcrolles. Cette demi-brigade s'est relève à fuite une des charges. Il marcha à la baionnette et coupa dans les marais. Une colonne ennemie, épaisse de toute sa longueur, c'était trois mille crottes. Et il est périrentuse. Masséna, sur la gauche, éprouvait des vicissitudes. Mais il marcha à la tête de sa division, son chapeau au bout de son épais. On signa des drapeaux et fit une horrible carnage de la division qui lui était opposée. L'après-midi, le général français jugait qu'enfin le moment d'enfinir était venu. Car si vous voyez, il avait débattu le jour encore par Davidovitch. Il serait obligé de se porter la nuit prochaine à son secours et à sa nuit de Matua. Dès lors, à Olysses se porterait sur Verona. Il reculait l'honneur et le résultat de la victoire dont davantage remportait. Dans trois journées serions perdues, il fit compter soignusement. Le nombre des prisonniers récapitula les pertes de l'ennemi. Il conclut qu'il s'était affaibli dans ces trois jours. Dès plus de vingt mille ans, ainsi de surmer ses forces embêtantes, nous serions pas beaucoup plus d'un tir au-dessus d'un autre et de l'autre de sortir, démarrer et d'aller taquer l'ennemi en pleine. Les circonstances de ces trois journées avaient tellement changé le moral des deux armées que la victoire nous était assurée. L'armée passait les ponts jetés à l'embouchure de la pont et des camps. Le général en chef chargé d'en construire une seconde. Il fut tué. À deux heures après-midi, l'armée française était en bataille sa gauche à Accord et sa droite dans la direction des portes de l'ignonneau. Elle levait en face l'ennemi dans la droite appuyée à l'alpont et la gauche à démarrer. L'ennemi était à cheval sur la route de Montevallo. L'ajoutant, le riz, était parti de l'agneau avec six à sept cents hommes, une pièce de canon et deux cents chevaux pour tourner la marée auquel l'ennemi appuyait sa gauche. Puis à trois heures, au moment où ce détachement de la garnison de l'ennemi se portait sur l'ennemi, que la colonnade était vive sur toute la ligne et qu'il était railleux, était en main le général français ordinaire. Le chef d'escadron recule de se porter avec cinq en guise et quatre en six trompettes au travers des oiseaux et des chargés sur l'extrémité de la gauche de l'ennemi au même moment que la garnison de l'agneau commenceraient à la canonner de par derrière, ce qui l'excita avec intelligence et contribua beaucoup au succès de la journée. L'ennemi fut coupé partout, sa ligne fut rompue, il assa beaucoup de prisonniers et Avisi avait échelonné sept à huit mille hommes. Ceux, c'est derrière, pu assurer sa retraite et pu escorter ses parcs. Et par là, sa ligne de bataille ne se trouva pas plus forte que la nôtre. Il fume les battants tout le reste de la soirée et toute la nuit et il continuait sa retraite et suivi son sol. Notre cavalerie n'est plus suivie au-delà de Montevideo. Arrivé à Villanova, Napoléon s'arrêta plus et voit les rapports de la poursuite de l'ennemi et de la continence qui faisait son aériau garde. Il entra donc les coups montés sans bonne face. L'église avait servi d'ambulance. Il y trouva quatre ou cinq sont blessés. La plus qu'en partie mort, il sortit une odeur de cadavre. Il recula d'heureux. Il se tendit appelé par son nom. Du malheureux soldat français blessé était en début trois jours au milieu des morts, sans avoir mangé. Ils n'avaient point été pensés. Ils désespéreraient d'eux-mêmes. Mais ils feront rappeler à la vie par la vue de leur général. Tous les succurses leur feront produire. Le général français visita les auteurs de Calderero et seraient mis en marche vers Verona. À mi-chemin, il rencontra un officier d'état-major autrichien que Davidovitch envoyait à Arwizi. Ce jeune homme se croyait au milieu des siens après ses dépêches. Il y avait trois jours que les deux armées ne s'étions communiquées. Davidovitch ignorait tout. 10. L'armée française rentre triomphant dans Véronne par la rive droite. Napoléon rentre triomphant dans Véronne par la porte de Venise. Trois jours après, on est ressorti mystérieusement par la porte de Milan. On s'épaînt très difficilement l'autonomie et l'enthousiasme des habitants. Nos ennemis, même les plus déclarés, ne pourront rester froides et joignons les hommages à ceux de nos amis. Les jeunes raffoncés passent sur la rive droite de la DJQ sur Davidovitch, qui était encore à Rivoli. Il est chassé de poste en poste et poursuivit la paix dans les rênes jusqu'à Roberto. De ses soixante et soixante-dix mille hommes, on calcule qu'Alvisie ont perdu des trente ou trente-cinq mille dans ses affaires et que ce fut l'élite de ses troupes. Cependant, des si grands résultats ne s'étions pas obtenus sans perte et l'armée avait plus que jamais besoin de repos. Les généraux français ne jugent pas devoir reprendre la Tyrol et s'étendre jusqu'à trente. Il se contenta de faire occuper Montevideo la corona des gorges de la guise et de la tige. Alvisie, Sereya, Abbasano et Davidovitch à trente. Cependant, on devait croire qu'on obtiendrait bien avant que le général autrichien ne puisse recevoir une nouvelle armée, les fréquentes sorties de Wormsor puissent obtenir quelques livres. Le grand nombre de déserteurs qui étaient au maigre et depuis le mois à la démiration, l'éténuement de ses hôpitaux et le grand nombre de ces malades a dû donner l'espoir d'une prompte rédition. Bataille de Rivoli Première État de l'Italie Vénice faisait de nouvelles levées d'esclavants. Il arrivait tous les jours de nouveaux bataillants dans les lagoons. Les parties étaient en présence dans toutes les villes du pays vénitien. Les citadales de Verone et de Brescia étaient en dans les mains des troubles françaises, des troubles surgenus à Birgama, furent sentir la nécessité d'occuper la citadelle. Le général va redilier en prix. Nous y ont mis, elles ne marchèrent pas. L'expérience avait prouvé qu'on ne pouvait rien obtenir de cette courte qui est par les menaces et la présence de la force. Le général en chef annonça à 1000 ans de part plus rome. Il fit partir le général aux 4 000 Italiens plus bolognais et dirigea une colonne des trois amis français et fit prévenir le grand-duc de Toscana que ses troupes traverserait ses états. Il partit effectivement lui-même et s'est rendu à Bologna. Mais Frédini vint y trouver pour ménager les intérêts de son maître et son rétune convaincue que le général français marchait sur Homme. Puis cette fois, cette cour ne fait point dupe de toutes ses apparences. Elle resta immobile. Elle était au fait des plaintes adoptées à vie et on espérait le succès cependant lorsqu'elle apprit que le général français était à Bologna. Le secrétaire d'État fut étonné mais le ministre d'Autriche soutint son courage en lui faisant comprendre que rien n'était plus heureux pour le vu qu'il attirait le général français dans les fonds d'Italie et qu'il fallait-il quitter Rome. Ce serait encore un bonheur puisque la défaite est foncée sur la dige en serait d'autant plus assurée. d'Autriche d'Autriche d'Autriche